Musique Dans ce mag info de nos forêts, le magazine 100% responsable, nous découvrirons que nos bureaux regorgent d'objets issus de nos arbres. Puis, nous rencontrerons la navigatrice Isabelle Autissier, présidente de WWF France. Enfin, nous ferons un focus sur une entreprise qui fabrique des produits avec du bois certifié. Le mag info de nos forêts, c'est parti ! Vous êtes peut-être au bureau, alors regardez bien autour de vous. C'est fou, les objets issus de nos arbres sont partout. Petit tour d'horizon rapide pour vous en convaincre. Le papier, bien sûr. En moyenne, 150 kg de papiers sont consommés par employés chaque année. Papiers d'impression, brochures, enveloppes. Mais aussi votre bureau peut-être, et plein d'autres objets. Et vous avez raison d'utiliser les produits bois ou papier car ils sont renouvelables. Du moins, si les forêts d'où ils proviennent sont bien gérés. Pour le savoir, cherchez le label FSC sur ces objets. Et n'oubliez pas, on a tous un rôle à jouer dans la mise en place d'une démarche environnementale au travail. Alors, parlez des produits certifiés à votre patron ou vos collègues. Et vous, le label FSC vous connaissez ? Et quels objets en bois avez-vous au bureau ? Les normes FSC, c'est ça ? Le bureau lui-même, même s'il est en aggloméré, contient du bois. Dans mon entreprise, on essaye effectivement de recycler, mais ce n'est pas encore optimal. Un minimum de papier, faire attention à ses emballages, choisir les labels FSC, entre autres choses. On fait attention aux objets que l'on consomme pour avoir un impact effectivement positif sur les forêts. Isabelle Otissier est la première femme à avoir réalisé un tour du monde à la voile en solitaire. Elle est aussi présidente du WWF France, première organisation mondiale de protection de l'environnement. Pour elle, le maintien de la biodiversité et la préservation des forêts passe notamment par la certification FSC. Alors le WWF, c'est la première organisation mondiale qui concerne l'environnement, donc qui est là pour faire en sorte que l'homme puisse vivre durablement sur sa planète. Les forêts, ça a un rôle capital aujourd'hui pour les hommes, pour la durabilité de la planète. Donc c'est un des grands combats du WWF. Le WWF a été à la création dans les années 90 avec d'autres organisations de ce label FSC qui nous paraît être un instrument extrêmement puissant de sauvegarde des forêts et surtout de gestion durable des forêts de manière à ce que les forêts puissent continuer à jouer leur rôle à la fois comme puits de carbone, comme relais de la biodiversité. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards de consommateurs sur la planète qui consommons du bois, des papiers issus du bois. On ne se rend pas toujours compte que les livres, le papier toilette, les crayons, tout ça vient du bois un jour ou l'autre. Et donc l'attitude des consommateurs qui va s'orienter vers un choix de bois certifié FSC, ça va remonter la chaîne, ça va faire bouger les revendeurs, ça va faire bouger les producteurs et donc ça va amener tout le monde dans une spirale vertueuse et c'est évidemment ce que nous souhaitons. Certaines entreprises méritent qu'on leur décerne un brevet de bonne conduite grâce à leurs actions pratiques en faveur du développement durable. C'est notamment le cas de SIG CombiBloc. On écoute Valérie Gégourelle, responsable environnement. La fibre de bois est la matière principale de l'amérique alimentaire et c'est ce qui en fait un emballage différent des autres, comme par exemple la bouteille plastique qui est issue du pétrole. Et si les forêts sont gérées correctement et de manière responsable, cette matière première qui est naturelle est aussi quasiment inépuisable. Notre société a mis en place un système de certification selon les grandes règles du FFC et en fait on a demandé à tous nos fournisseurs papetiers d'en faire autant. Et on peut dire que nous sommes le premier fabricant de briques alimentaires à avoir certifié l'ensemble de nos sites de production dans le monde dès 2009 et avoir pu mettre ce label FFC sur les briques. Nous nous sommes fixés un objectif assez ambitieux, savoir augmenter de 40% le nombre de briques labellisées FFC d'ici 2015. Et nous avons un certain nombre d'industriels, de l'agroalimentaire et de distributeurs qui nous soutiennent déjà dans cette démarche, c'est le cas du groupe Auchan. Alors en fait, un grand nombre de produits à marque Auchan portent déjà le label FFC. Et en 2013, ce que nous souhaitons, c'est appliquer le label FFC sur la majorité de nos briques commercialisées, tant en France qu'en Europe. Et le label de certification FFC est en totale adéquation avec la stratégie environnementale de notre groupe. Voilà, le mag-info de nos forêts, c'est fini. N'oubliez pas, en achetant des produits issus des forêts certifiées, vos achats ont un impact positif, vous devenez acteur de la bonne gestion et de la préservation des forêts dans le monde. A bientôt, sous l'arbre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada